C'est le podcast des copains, version limitée, c'est version BFF. Oui, c'est beau ça. Avec Mathieu-Louis et Samuel Chiasson. On entend les autres, peut-être qu'ils vont se pointer. Peut-être, on va voir. C'est correct parce que je... Tu sais, on jase de tout et de rien, on parle d'un million d'affaires. C'est particulier. J'aime comment naturelle cette relation-là s'est construite. Oui, mais c'est parce que, weirdement, tu disais qu'au début, comme tu avais une espèce d'admiration pour ce que je faisais. Oui, un peu parce que ça a été beaucoup du monde de l'impro. Oui, oui. Ça a été de légende à histoire. Puis, tu sais, moi, j'allais voir la revue parce que vous étiez un des spectacles qui venaient à Bathurst. Exact. Donc, tu sais, j'allais voir... C'est tout le temps le fun à Bathurst. Oui, oui, tout le temps le fun. J'allais voir la revue, puis c'est ça. Puis, c'était un show d'humour que tu étais là avec Reg. Puis, c'était mon premier show ever. Puis, je me souviens d'avoir fangirlé sur toi, mais pas Reg. Reg, qui est une rareté en passant. À chaque fois que je me promenais avec Reg, tout le monde fait une girlie sur... Puis, on dit fangirl, on inclut tout le monde là-dedans. Mais tout le monde le faisait avec Reg. Mais oui, c'est bizarre. OK, mais entre les histoires et la vérité, est-ce une grosse... Parce que les histoires sont toujours plus grosses que nature. Bien, c'est que j'étais pas là. À un moment donné, les gens racontent des histoires. Je suis comme, ah, moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Puis, ouais. Puis après ça, quand on a commencé à travailler ensemble, c'est Marc-Samuel Larocque qui m'a dit, ouais, bonne chance à suivre Sam puis Bas, parce que ça va aller vite. Bien, oui, mais je pense que t'as les patins pour suivre. Je pense. Bien, en fait, c'est drôle que tu dis ça, parce que moi, je savais que c'était. Je veux dire, on patauge dans les mêmes eaux. Ça fait quand même longtemps. Bien, oui, ça va faire 10 ans. Toi, tu pensais probablement que je te connaissais pas, mais en même temps, un moment donné, on montait à Bathurst avec Mélissa Duguay dans le temps, qui était ma copine. Ah oui, vous m'avez texté. Bien, puis on capoitait. Je pensais Mathieu qui est... Je pensais Mathieu. Puis l'autre texte, on était comme, Mathieu, on écoute. Puis on était véritablement excités dans le champ. On était comme, oh my God, on écoute Mathieu. Le nombre de textes comme ça que j'ai reçus puis qui n'étaient pas des gens qui voulaient juste des randoms à faire. Je ne comprenais pas qu'est-ce que tu faisais à Bathurst. Dans ma tête, on s'était vus une couple de fois à des shows. Puis là, j'étais comme... Je pense que j'avais remplacé le temps des fêtes cette année-là. C'est ça que c'était. C'est aussi la fausse que... Oh my God. Ah oui, je suis... On est là. C'est aussi la fausse que... On arrête... Parce que c'est dans le temps des fêtes. On arrête la commission à Bathurst. Et Mélissa Duguay, qu'on salue, si elle écoute ça, on est encore en train de faire une bonne relation. On ne souhaite pas de Mathieu. Ce qui est une rareté dans ma vie. Non, c'est vrai. Puis c'est une drôle d'histoire parce qu'on arrête là puis elle était comme... Je ne sais pas si je veux rentrer. On est à Bathurst. Tout le monde va me connaître. On vient de faire du char. On s'est levés de bonheur. Ça ne me tente pas de rentrer là puis me faire reconnaître. Je dis, rentre donc. On s'en fout. Personne ne va te reconnaître. Tout va être beau. On rentre dans la commission puis quelqu'un fait... Monsieur Chiasson! Qu'est-ce que c'est fait là? Et là, je me tourne dans Mélissa. Je fais... Tu? Tu? En fait, c'est moi, on a été à Bathurst. J'ai amené mes pneus d'hiver chez mes parents. Parce que j'habite dans un souci. Je n'ai pas de place pour mettre quatre tailleux. Puis on a resté le week-end là. On a dormi chez des amis. Puis on a été voir la game du Titan samedi après-midi. Je suis sûr que tu avançais trop. Or, pas de se connecter. Puis c'est ça. Donc, tu sais, j'étais assis avec Laurie, ses amis. Puis en sortant, tu sais, c'était des... Ben allô, ben allô, ben allô. C'est sûr. Laurie s'est tourné. Je n'ai pas eu le temps de terminer la une phrase que je voulais dire, que j'arrêtais pour garder parce qu'il y avait trop de monde qui te saluait. Puis c'est comme, sais-tu que je suis qui? Ben c'est ça. Je suis comme, à Batters, en plus, c'est pire. Ben c'est... J'étais là. Puis tu sais, j'ai travaillé aussi pour le Titan deux ans. OK, t'as travaillé pour le Titan. T'as fait de la radio. T'as fait des... T'as tout le temps pathogé dans le monde de l'impro, de l'humour, des enfants. C'est sûr que tu t'en vas à Batters. C'est eux pensent que... Ah, ils ont réussi à me voir cette journée-là. Ouais, ouais. En pensant que je ne suis pas parti. C'est ça. Ils sont comme, ah! Ah, t'as encore par ici? Oui, d'ailleurs, Jeff, du podcast de Sarris à la Casse, nous a fait un shout-out. Good! Pendant la game. En fait, il est venu me poser une question. Aux copains? Oui. Ou à vous autres? Ben à moi, spécifiquement. Ah, j'aime ça. En disant, là, on a un des animateurs de l'émission Les Copains, qui est là, pendant la game des Titans. Ah, c'est bon. Puis il a posé une question, là. Parce qu'es-tu au courant de Paul à Batters? Qu'est-ce qu'est Paul à Batters? C'est que Right Now, Batters, qui a un buzz incroyable, qui est que le home hardware qu'il a mis sur son affiche devant la bâtisse, Paul, ta souffleuse est prête, viens la chercher. Non. Puis... Attends, 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 attends. Ça me prend plus de contexte. Le home hardware. Oui. Qui n'est pas une place qui est reconnue pour être drôle. OK. Mais il y a un signe lumineux, là, électronique. Non, c'est... Tu places les lettres, là. Ben, va donc, chier. Ils ont mis Paul, ta souffleuse est prête, tu peux venir la chercher. Oui, tu peux venir la chercher. Et là, c'est pas juste ça. Donc, évidemment, les gens vont voir ça et vont se poser des questions, mais il y a d'autres entreprises qui ont décidé de faire la même chose. Jean-Paul, ta poutine est prête. À Beresford, il y a une garderie qui dit, « Paul, t'es parti avec le mauvais enfant. » Mais c'est donc bien drôle, ça! Puis il y a au moins une quarantaine d'entreprises qui ont commencé à faire ça puis d'afficher Paul, faire des posts Facebook de « Hey, Paul, ton certificat cadeau chez les cités de CNP, Paul, viens changer tes tailles d'hiver. » Mais il y a eu ce que je dis, je savais pas ça. C'est comme... C'est là, là. C'est là que ça se passe. Toute la semaine passée, c'est au moins comme deux semaines. Puis là vient la question de « Who the fuck est Paul? » Ça te dérange pas? Non, ça te dérange pas, mais j'ai eu la réponse de « C'est qui, Paul? » Ah, attends une minute! Il y a un Paul. Oui, il y a un Paul. Ça, c'est génial. Il y a un Paul parce qu'il y avait une rumeur qui disait qu'un des propriétaires connaissait un Paul et tout ça puis c'était un peu pour... Ceux qui répondait pas à ses messages, puis regarde, on va l'afficher puis il va le voir éventuellement. Mais l'équipe de Bounce, qui est anciennement Max Onofor à Batters, a appelé au Walmartware pour demander à la personne responsable pour savoir c'était qui, Paul. Là, ça a été deux échanges de téléphone pour arriver à la personne responsable puis il dit « Regarde, bonjour et tout, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on essaie toujours de trouver une façon que les gens regardent nos affiches. Comme si tu mets un sein pour dire que tes patates sont en spécial, tu veux que les gens voient que les patates sont en spécial. Ben oui, 100 %. C'est le but, c'est du marketing. 100 % le but. Puis il dit « L'année passée, on a essayé quelque chose qui a kind of fonctionné un peu puis on voulait voir si on ne pouvait pas le refaire. » Donc là, de fin en aiguille, on va juste faire un message. Puis là, par la suite, c'est devenu viral parce que l'équipe de la radio ont fait un TikTok avec ça puis ils l'ont trouvé drôle. Puis ça, ça a attiré beaucoup de monde. Et là, c'est toute partie de ça. Il n'y a pas de vrai Paul. Non, il n'y a pas de vrai Paul. OK, je vais donner encore plus de crédit au Walmartware. Parce que s'ils ont fait « On va juste mettre un message random. Ce n'est pas un vrai Paul. Est-il que c'est drôle? » En plus, je trouve qu'ils ont choisi le bon nom. Oui. Parce que des Paul, ça peut être un Paul-Émile, ça peut être un Louis-Paul, ça peut être un Jean-Paul, ça peut être un Paul. C'est aussi bilingue. Ça peut être un Paul-Lauriel. Shout out à mon père. Ben oui, c'est aussi bilingue. Puis c'est bilingue. Oui, parce que tu sais, autant des entreprises qui sont anglophones dans la région ont participé à ça. Est-il que j'ai dit. Il y en a qui ont fait des messages bilingues. Donc, le fait que la ville, qui attire weirdly beaucoup d'attention dernièrement pour des affaires randoms. Oui. Comme, je n'ai jamais ressenti un sentiment d'union comme ça depuis que le Titan a gagné la Santam Co-Memorial. Oui, oui. Depuis 2018. C'est comme avoir une inside joke communautaire. Oui. Personne ne sait réellement c'est quoi. C'est juste de, ah, c'est ce que c'est. Dans le fond, c'est comme le nickname de la région. Comme la ville de Batters a participé à ça en mettant comme un affiche de Paul et à Batters ou Paul... J'adore ça. J'adore ça parce qu'à chaque fois qu'il y a des affaires de même qui se passent dans une communauté, la communauté commence à se tisser plus serrée. Comme, c'est peut-être pas un... C'est pas exactement la même affaire, mais tu sais, tous les Chase the Ace qu'il y avait. Ah bien, il y en a encore un à Petit Rocher. Puis il y en a encore, tu sais. Oui, oui. Mais à un moment donné, c'était qu'elle qui était rendue vraiment hausse. C'est-tu lui à la Mecque? Je pense que c'était lui à la Mecque. Lui à la Mecque, que ma cousine a gagné d'ailleurs. Va chier. Oui. Comme un million de tchèques? C'était 4 millions parce qu'elle a reçu comme 1.2, je pense. C'est ta cousine qu'elle gagne? Va chier. C'est un groupe de... Moi, j'ai décidé aujourd'hui, c'est un jeu, puis je dis va chier depuis tantôt. Ah, ben oui. Ben voyons donc, toi. De tous les Chase the Ace, tu as choisi elle que ma cousine a gagné. Parce que ça a commencé à Dalhousie. Le Chase the Ace, pas vrai. Parce que lui, à Dalhousie, ce qui est particulier, c'est qu'il fallait que t'achetais ton billet sur place le soir même. Oui. Mais là, ils se sont vus. Dalhousie n'est pas capable d'accueillir des milliers de personnes, là. Oui, oui, mais c'est qu'à la base, c'est une bonne idée. Oui. Mais quand quelqu'un a fait, pourquoi on ne rend pas ça plus large, wink, wink, là, il y a plus de monde qui peut acheter. C'est pour ça qu'Alamex, ça a monté. Ben oui, ça a monté. Tu sais, ça a dépassé. Tu sais, c'était quand même proche de 4 millions, là. Oui, oui. Que c'était. Moi, je l'achetais. Oui. Puis, tu sais, à Petit Rocher, présentement, il arrive à 4 millions. Il y a un Chase here, ça. OK, parce que… Puis, ce qui est particulier avec ça, c'est que tu dis que si on l'élargit, il y a plus de monde qui va participer. Oui. Il y a des gens du Sud-Est, Pierre, qui disent aux gens de « OK, moi, je vais aller là-bas acheter des billets. Qui en veut? Mais je demande une cote aussi. Vous devez de 1 payer mon gaz. Puis, je demande une cote sur le nombre de billets que tu veux parce que moi, je vais remplir les noms. Tu sais, c'est comme une pièce par livret de billets que tu charges et un pourcentage de si tu gagnes. Ah oui. Donc, ces personnes-là qui se font payer, ils passent leur journée-là à remplir les billets, ce qui est selon moi l'enfer. C'est l'enfer, mais c'est ingénieux des personnes qui ont dit « OK, je peux faire de l'argent avec ça. » Mais tu sais, il y a du monde d'Edmonston, de Moncton, de la péninsule qui se retrouvent toutes là. Oui. Puis, c'est ça? J'en achète... J'ai moins de misère à acheter ça. OK. Faisons de la maths facilement. Tu vas acheter plus vite un Chase The Ace qu'un 649. Oui, parce que, regarde, même si toute la population du Nouveau-Banduic s'ajoute un Chase The Ace, tu as quand même plus de chances que de gagner à la Loto 649. Ben oui. Tu sais? Fait que c'est garanti que je me risque plus à ça. Je veux dire, mon plan de retraite n'inclut pas gagner la Loto. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mon plan de retraite, c'est la fin du monde. Ça, c'est glauque, mais c'est... Sais-tu quoi? Tu viens d'ouvrir une porte. J'ai jamais pensé que j'allais être vivant pour la fin du monde jusqu'à dernièrement. Ah oui? Là, je me dis que je vais assister à la fin du monde, si pas moi, mes enfants. Puis ça, c'est triste. Oui, c'est vrai. Mais toi, es-tu là? Là, tu penses-tu, OK, regarde, l'existence va cesser? Ben oui, on le sait. Mais comme là, là? Là, non. Je ne sais pas... Combien de temps tu donnes? Je ne veux pas m'attarder sur la question. Je veux un peu que ce soit une surprise. Puis je ne veux pas vivre dans cette éco-anxiété-là. On a assez de choses qui sont stressantes dans nos jours. Je le sais que c'est là, mais... 50 ans? C'est un peu... L'araignée a disparu dans ta chambre. Ah oui, elle est encore là, mais tu sais. Je sais qu'elle est là. Oui, oui. Mais de temps en temps, elle n'a pas. Je capotais sur le fait qu'il y a encore la guerre en Ukraine. Oui. Puis c'est rendu secondaire parce que tout ce qui se passe à Gaza, tu es comme... Puis ça, c'est bien la nouvelle. C'est la saleur du jour. Comme, c'est encore aussi sanglant en Ukraine. Ça pète le feu à Gaza, mauvais jeu de mots. Il y a plein de conflits, comme dans les pays africains qu'on ne sait pas, qu'on ne suit pas, parce que loin des yeux, loin du cœur, on s'en fout un peu. Je ne sais pas si toutes les générations se sont dit, « Colline, ça ne va pas bien. » Mais là, nous autres, ça ne va pas bien. Oui, non, c'est... Mais on dit ça, comme ça a-tu déjà été mieux. Oui, sûrement. Quand tu y penses, ça a-tu déjà été mieux? Bien, on a la fâcheuse... On ne savait juste pas. On ne met pas les breaks avant. Parce que tout de suite, ça prendrait comme une break à bras. L'humanité a besoin d'une break à bras. On a besoin d'un bon Tokyo Drift. Oui, oui. Mais on a besoin d'arrêter tout, puis de faire comme, « Gang, come on, qu'est-ce qui se passe? » Comme, on peut tous s'entendre. Ne serait-ce que sur le coude aussi cave que... On va-tu char électrique ou on va-tu char à gaz? Décidons-nous, qu'est-ce qui est pire? Un petit... On peut-il régler un problème? Commençons par un, un petit. Oui, oui. C'est ça l'affaire. L'affaire, c'est qu'on a réglé des problèmes, puis là, ils sont en train de revenir. Scorbus, c'était réglé! Y'a-tu du scorbus à cette heure? Oui, pendant la pandémie, ça revenait tranquillement. Ah, t'as raison. Parce que les gens ne veulent pas manger de fruits. T'as raison. Puis, facile pour attraper le scorbus. Oui, c'est pas mal baissé. Va à l'épicerie, puis respire devant les oranges, puis tu vas être bon. Croque un céleri, t'entends quoi qu'il y a pas tant de... Non, en tout cas, l'orange, c'est meilleur. Mais on est vraiment bon à pelleter le problème dans la cour du voisin, puis à pas penser que... Mais ouais, je pense... Moi, je pense qu'à l'intérieur d'un siècle, y'a plus de planète. À l'intérieur d'un siècle? Oui. C'est cool, là. Très, oui. Comme, y'a des possibilités que je sois là, sur mon perron, avec une drink dans la main, puis je fais le bon... Qu'est-ce qui serait ta drink de choix de fin du monde? Ah, du vin. Ah ouais? Une bonne bouteille de vin. Une dernière bouteille de vin avant de... Ça serait quelle bouteille de vin? J'ai pas... J'ai... Que j'ai en ma possession actuellement, ou que je peux... Admettons, t'sais, on jase, là. Y'a un génie du dernier vœu, là. Qui peut te donner tout ce que tu veux, sauf pas avoir la fin du monde. Ah, ça serait le... C'est un classique, tu vas dire, là. Romani Conti, la tâche, qui est le vin le plus cher au monde, mais qui est... C'est un pinot noir, ça m'intrigue. OK. Toi, tu irais avec une découverte pour... Pour finir. Euh, oui. OK. Ouais, parce que c'est ça le plaisir dans le vin, c'est de découvrir. OK, ouais. Quand moi, j'aime... Je me répète rarement, je répète les vins que j'aime beaucoup, là. Mais j'aime ça des nouvelles affaires. Ça serait soit ça la tâche ou... Petrus, mais je connais du monde qui en ont bu. Chateau Margaux, non... Ah, il y a beaucoup de choix. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de toi, le fait des connoisseurs de vin. Des petits connoisseurs. Ouais, ben, il y a du... Il y a du monde qui m'appelait. Il y a du monde... À l'époque, il y a... Comme Georges Bélévaux m'appelait quand il était à la commission pour me dire que je l'achète. Ah. J'étais pas là, là. J'étais pas physiquement là. Il me disait qu'est-ce que t'étais sur l'étiquette. Je pense que t'étais pas là s'il t'appelait. Sinon, c'est juste un peu weird. Tu sais, je vais aller là-bas, mais je vais t'appeler. Mais c'est drôle. J'avais du monde qui m'appelait. Je me disais, hey, j'ai ça à se voir. J'ai fait ça une fois avec Sonia Jalbert. Moi, j'appellerais Sonia avant de m'appeler. Moi, personnellement, là... Parce que j'étais à la winery de Manatech Hill. Ouais. Puis je voulais prendre le tester, mais je voulais savoir quelle carte à faire. T'es comme... Non, non, mais écoute, je le dis tout de suite. Si vous avez Sonia Jalbert dans vos contacts, puis moi dans vos contacts, appeler Sonia. Moi, j'appellerais Sonia. J'appellerais Robert-Noël, j'appellerais Sonia. J'appellerais Alex, j'appellerais Marcel. C'est un peu... On voit tes contacts, hein? Je pense que t'as un plaisir, puis t'as... Ben, j'ai un vice! T'as fait ton cercle autour de ça. Ben, il y a quelqu'un... Ben, c'est Reg qui a dit ça, Réjean Claveau, animateur à musique plus. Tu sais, j'essaie de mettre les gens en contexte. Des fois, c'est pas tout le monde qui suit. Il m'a tout le temps dit, ça te prend un vice. J'aime que tu dises animateur à musique plus, puis ça va faire comme 10 ans que musique plus. Ben, oui. Ben, mais tout le monde le connaît de musique plus. Tu sais que je veux dire? Ben oui. Ben lui, il disait tout le temps, ça te prend un vice. Tu peux pas tout avoir les vis. Non. Mais ça t'en prend un ou deux. Ça, puis ça te prend une tingue qui est pas ta tingue. À l'abord? Que, tu sais, nous, on travaille beaucoup. On a beaucoup de cordes à notre arc. Oui. D'animation, de production, tout ça. Oui. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai discuté aussi avec Fred Guitart, que ça te prend une chose que t'aimes faire, mais que tu feras pas d'argent avec. Ça te prend une tingue qui est pas ta tingue. Une tingue qui est pas ta tingue. Comme un hobby qui touche pas en tout à ta façon de gagner de l'argent. C'est ça. Parce que, tu sais, Fred, avant, il travaillait dans les écoles, puis la photo, c'était... Son hobby. C'était son hobby. Mais là, son hobby est devenu son emploi principal. Et lui s'est dit, « Regarde, moi, j'ai besoin d'une activité que j'aime faire, qui me décroche de la job, mais que je sais que je ferai pas une carrière de ça. » Il a commencé le skateboard. Là, là? Oui, oui. Tu sais, comme... Mais Fred a quoi, 30... 32. 32? 32-33. Non, je suis en train d'évaluer le temps que ça va lui prendre avant de guérir. Parce qu'il va tomber. Non, il est comme... Il va se casser ailleurs. Il est capable. Non, mais... Mais tu sais, t'as... Puis j'approuve cette idée-là d'avoir une tingue qui est pas ta tingue. Oui, moi aussi. Il y a juste quelque chose, là, qui... Oui, mais attends. Toi, c'était la photo aussi, mais là, t'as commencé à faire des plateaux. Oui, mais là, c'est pas deux contrats qui vont changer. On va changer la douane. Est-ce que la photo, c'est ta tingue qui est pas ta tingue? Ben, ça l'est, oui. Mais je le sais pas. Parce que, tu sais, vraiment, ce plaisir-là qui est d'aimer quelque chose que t'as aucun réel contrôle, là. Parce que... Oui. Tu sais, là, j'ai tombé vraiment à fond, là, dans le sport. Puis comme écouter, comme retrouver le plaisir d'écouter du sport. Wow, ben oui. Parce que ça donne tellement un beau sentiment. Puis avant, tu sais, j'écoutais juste du hockey. Puis je switchais au basketball. Puis là, c'est devenu, tu sais, football, hockey, basketball. Tu sais, les trois en même temps. Ben oui, c'est lul. Tout est en même temps. Oui, tout est en même temps. Puis, tu sais, ça chevauche pas trop. Il y a une game de football par semaine, là. Ben, en théorie, il y en a le jeudi, le dimanche. Oui, je sais, mais quand même, tu sais, je suis une équipe. Moi, je suis juste les Eagles. OK, fait que t'as décidé, OK, je vais suivre les Eagles. Oui, gros fan de Jason Carsey. Qui n'est pas un fan de Jason Carsey. C'est ça. Qui a l'air d'être un être humain extraordinaire. Qui, d'ailleurs, était en nomination pour The Sexiest Man Alive cette année. Je peux croire. Pas Travis, là. Pas Travis à Taylor, là. Jason, son frère. Qui est... Ça a juste l'air d'un bon vivant. Tout ce qui se dégage de ce gars-là est super positif. En dessous du brotherly shove. C'est ça. Check-toi qu'il suit. Parce que quand tu parles de la tingue qui n'est pas la tingue, depuis tantôt, je me dis, c'est-tu le vin? C'est-tu... Comme, ça ne peut pas être l'alcool. Parce que ça, ça... Mais en même temps, je tripe sur le vin. Mais en même temps, comme moi, le football, c'est sacré. Un moment donné, j'ai arrêté les autres sports. J'ai suivi beaucoup de baseball à un moment donné. Mais là, j'ai fait comme... Je ne peux pas être ça. J'en connais du monde qui sent ça. Et c'est merveilleux. Mais c'est un investissement de suivre tous les sports. Moi, je suis le football, la coût du monde de soccer. Parce que j'ai le temps pour ça. Mais c'est très important. Comme ça fait partie de... Le monde le sait. Mes parents, ils savent. On n'appelle pas le dimanche. On ne peut pas embarquer le dimanche. Le dimanche, c'est ça qu'il fait. Mon entourage, ils le savent. Je n'ai pas les enfants chez nous le dimanche. Parce que c'est ça que c'est. Fait que là, je suis en train de parler du brotherly shove. Puis je suis comme... Puis tu sais, tu n'es pas en train de nommer Travis. C'est aussi qu'il est en train de nommer son frère. Fait que ça, c'est génial. Mais tu as raison. Qu'est-ce qu'est votre thing qui n'est pas votre thing? Parce que c'est... Avant, j'entrais dans une saison sportive. Puis si j'avais accès, je voulais voir le plus de games possible. Puis après le mois d'octobre, je suis épuisé. Je n'ai pas le temps. Puis là, je décroche. Puis là, je suis comme garde. Il y a trois équipes que je care pour. Les Eagles pour le football. Les Celtics pour le basketball. Puis les Sabres pour le hockey. Les Sabres? Oui, je suis un fan des Sabres de Buffalo. Je le savais, je pense. Ça se peut. Oui, je pense que tu m'en avais déjà. Je suis un grand fan de Dominique Ashek. Of course. Puis après ça, ça switché pour Ryan Miller. Je suis un grand fan de gardien. C'est une position qui me fascine. Moi aussi. Je pense que c'est les masques. Oui. Moi, c'est un peu ça. Les masques aussi, mais... Tu sais, les Gaulers sont bizarres. À la base. En général, oui. Tu sais, c'est... Comme... Peu importe ce que vous pensez. Tu sais, les Gaulers sont bizarres de volontairement se mettre devant des morceaux de rubber qui arrivent à 100 000 à l'heure. Mais, tu sais, c'est quelque chose qui me fascinait. Moi aussi, les Gaulers, même que... On va faire un exercice. Si John Boucher, grand ami à moi, puis copain par éthérime, des fois, c'est là. Je vais nommer un Gauler dans 3, 2, 1... Mike Leuth. C'est sûr qu'il a dit Mike Leuth juste avant. C'est sûr, sûr, sûr. On va faire un test. C'est sûr et certain. Oui. Parce que... Mais oui, cette fascination-là, parce que oui, ils choisissent de se faire pitcher du stuff. Oui. Tu sais, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose un peu avec le... Il y a un rituel à part, là. Oui, oui. Mais moi, je suis très rituel. Ah oui? Oui. Je ne pensais pas, mais oui. Il y a des... Dans la vie, il y a des affaires que... Je ne sais pas. Puis, ce n'est pas parce que je pense que je vais mourir si je ne veux pas te la faire. C'est juste que ça te ground dans le moment. Puis, dernièrement, je faisais beaucoup de recherches sur l'hypnose. Mande-moi pas pourquoi. Mais c'est que dans la vie, on s'auto... On s'auto-hypnotise souvent. OK. Mais on ne le sait pas. OK. Comme Tiger Woods utilise l'hypnose quand il golfe. Mais lui, de façon très consciente. Des fois, quand tu le voyais avant une drive ou quelque chose, il clignait les yeux deux fois. C'est sa façon de... C'est une façon de se ramener dans le moment présent. C'est vraiment flyé. Puis, on fait ça. OK. Puis, l'état d'hypnose... Le monde pense à l'hypnose, tu deviens facile à... As-tu déjà arrivé d'écouter un film, puis d'être absorbé par le film, puis de ne pas vraiment être conscient de ton environnement? Ça, c'est un état d'hypnose. Là, oui. Quand tu conduis, un moment donné... D'après ça, tu t'oublies que tu conduis jusqu'au moment donné. Il y avait-tu des stops dans le chemin? État d'hypnose. Tu sais, il y a beaucoup de monde, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, quand t'es en période d'écriture ou de création, dans la zone, puis tu... Quand t'es en char, c'est souvent que c'est les meilleures idées, c'est parce que t'es dans un état d'hypnose. Total. Puis, c'est vraiment la capacité de focusser sur une chose puis pas sur le reste. Parce qu'en général, on a 50 fourreurs d'hypnose dans la vie. Oui. Comme tout de suite, on est en train de se parler, on est là, mais toi, t'es conscient des caméras. Moi, je suis conscient de, ah, Basse et Joël ne nous ont pas donné de nouvelles. Je suis conscient de, ah, il y a quelque chose qui se passe dans l'autre studio. Mais en état d'hypnose, tu t'es focusé sur une chose. Fait que si t'es capable de reproduire ces conditions-là... Et juste, c'est... Oui. Focus. Oui, parce que là, vous allez dire, bien, pourquoi est-ce qu'il est en train d'étudier l'hypnose? Je suis en train de rire, ça fait la job. Il y a des métiers, c'est hypnothérapeute. Dans le fond, là, tu voulais simplement te faire passer. J'ai dit, non, non, moi, je suis, là, j'ai une personne qui s'instruit beaucoup. Oui, mais à cause de ces affaires-là, je veux dire, j'aurais-tu fait des recherches sur l'hypnose? Non. Mais là, le métier que j'ai en train d'écrire, c'est hypnothérapeute. OK. Oui. Il peut me poser des questions sur l'hypnose de Naborgain, là? Ça va me faire plaisir. Tu sais, fait que j'absorbe ces affaires-là pas mal. Mais c'est... Oui, vous regarderez, si vous voyez Tiger Woods, puis il cligne deux fois, c'est vraiment se mettre dans le moment présent. On va faire ça plus souvent, se mettre dans le moment présent. Non, mais c'est quand même cool, là. Comme j'essaie de le changer, des fois, je pense que j'ai un pattern. Oui. Puis là, volontairement, je le change juste pour me challenger un peu. Est-ce que je ne suis que ça? C'est intéressant, ça. Est-ce que... Parce qu'avant, pendant longtemps, là, en fait, pour le centième anniversaire de la NHL, ils avaient sorti une série de petits clips, puis il y en avait un qui s'appelle juste Names. Puis c'était juste un audio que j'écoutais avant chaque game d'impro, avant chaque spectacle. OK. Puis c'est une affaire, c'est comme, « When you come into this world, the first thing that you're giving is a name. Oui. You spend your life making it to something, tout ça. » Puis, tu sais, au début, tu sais, ça me mettait dans la zone de, OK, tu sais, c'est la performance, c'est le travail, c'est les relations qui mènent avec ça. Puis après ça, tu sais, j'ai arrêté de le faire, juste pour voir un petit peu. Puis là, c'est comme, « Ah, mais ça fonctionne quand même. » Donc, je pense que j'accroche sur des choses, mais ce n'est pas toujours ça. Je pense qu'il va rester un moment, je pense, le temps que je l'ai besoin. Puis quand je vais grandir de cette phase-là, tu sais, je vais avoir un manque de… Je ne veux pas dire un manque, mais je ne vais avoir aucune petite « stick ». Mais tu as probablement des patterns inconscients aussi. Je pense qu'on a tout ça. Puis à un moment donné, tu en prends connaissance, c'est comme, « C'est bien weird. » Comme moi, je mets tout dans mon souillet, droite avant. Il n'y a pas de raison. Ça, je pense qu'avec faire de la scène aussi, beaucoup de… Ouais. Tu sais, j'ai souvent, comme j'ai les mêmes pantalons. OK. Parce que c'est les pantalons que je suis confortable. Ouais. Je sais que je ne peux pas faire la split, mais si je pouvais, je pourrais. OK. Tu sais, c'est le confort. Tu sais, je veux avoir des souliers que je vais être confortable dedans. Pour faire n'importe quoi, des petites choses comme ça, là. Moi, je pace. Ah. Mais ça, je veux dire, ce n'est pas que je planifie. Je ne me dis pas, « Ah, il faut que je pace avant un show. » Je pace avant un show. Puis le monde, dans la coulisse, ils le savent. Ils sont conscients de ça. Je pense que ça ne dérange personne. Parce que ce n'est pas comme, « Ah, mon rituel d'avant un match, ou d'avant un spectacle, c'est de kicker tout le monde dans un tibia. » Ce n'est pas ça, là. Ce n'est pas dérangeant. C'est juste pacing. Non, c'est... Puis il y a quelque chose, quelque chose que j'ai pris de la série « Last », qui est comme dans les premiers épisodes de « Last », quand le personnage principal, le docteur, là, qui... Je ne sais pas, je n'ai pas écouté, là. Ah, intéressant. Troisième saison, là, il est un peu long. Bien, c'est ça, là. Quand c'est mal bouclé, des fois. Oui, mais c'est qu'il expliquait une situation dans laquelle l'opération qu'il faisait a viré champ gauche puis a commencé à mal aller. OK. Et là, il a commencé à avoir peur. Je lui ai dit, regarde, je vais donner cinq secondes à la peur. Je vais prendre ces cinq secondes-là, je vais avoir peur. Et après ça, je vais prendre un grand respire, puis je vais travailler. Puis, souvent, dernièrement, quand je me sens « overwhelmed » à ça, je prends juste le moment de, comme, j'encaisse les sentiments, la situation pour un solide cinq, dix secondes, puis après ça, tu allumes la switch. Parce que tu as ça, de toute façon, je ne pense pas que tu es prone au burn-out. C'est bon. Parce que tu le sens-tu? Parce que je pense que ça, c'est une bonne façon de faire peur. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Parce que j'ai souvent dit que dans ma début vingtaine, mi-vingtaine, si je n'étais pas dans le début mi-vingtaine, j'aurais fait un burn-out. Parce que j'étais constamment « on ». Puis là, je prends comme... J'avais aussi rien. Quand tu as quelque chose qui t'attend, bien, tu te détaches. Puis aussi, quand tu fais juste travailler, parce que c'est la seule affaire que tu reçois quelque chose. Oui, 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 je comprends, je comprends. C'est une motivation qui est bizarre. J'ai flirté avec la ligne souvent. Ah oui? Ah, j'ai été proche, proche, proche du burn-out. Je pense que j'ai une capacité d'en prendre beaucoup. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup d'affaires dans ma tête. Mais mes enfants diront que ça paraît, des fois, quand j'ai moins de patience, ils vont dire « OK ». Mais je pense que j'ai été dans une situation à un moment donné. Je pense que j'ai fait un burn-out à un moment donné. Je pense que je n'ai fait un. Je pense que je n'ai fait un. Qui m'a coûté... On parlait tantôt de Mélissa Duguay, mais je ne suis pas en relation avec Mélissa Duguay un peu à cause de ça. Selon moi, elle a 12 000 affaires. Mais tu sais, je pense que j'ai souvent flirté avec le burn-out. Je ne pense pas, je me souviens. Je pense que oui, je pense que... Tu l'as vraiment poussé, là. Oui, puis c'est à cause de... Tu sais, c'est pour ça que j'aime ce truc-là de... OK, je vais donner 5 secondes à la peur, à l'anxiété, ou à peu importe ce que ça fait. Tu vas te permettre d'être vulnérable, là, pendant une période de temps, puis juste... Oui! Encaisse, là, tu sais. Parce que le nombre de fautes que... Prends-les sous le menton. Tu sais, le monde m'a dit souvent comme je ne sais pas comment tu fais ce que tu fais, je ne sais pas comment est-ce que tu fais. Tu es une scène, vous le savez, puis ça ne te stresse pas, puis tu n'es pas nerveux. Puis je suis comme, bien, non. Mais la vraie réponse, c'est... Oui, mais... Oui, mais c'est ça que j'ai choisi de faire. Fait que... Je vais être nerveux. Oui. Je dis... C'est juste que je peux très bien le gérer, tu sais. Oui, tu peux le gérer, puis... Tu sais, toi, tu sais... La dose de dopamine que tu reçois sur scène. Ah, bien oui! Quand tu fais un bon show, c'est le fun. Ah, bien oui! Quand tu fais une entrevue, puis que ça va bien, puis, tu sais, tout le monde est là, puis c'est tellement le fun. Mais il y a quand même ce sentiment-là avant qu'il y ait... Oui! C'est le travail, c'est le stress, c'est la recherche, c'est tout ça. Mais sans ça, tu n'as pas la récompense. Fait que c'est ça. Fait qu'arrêtez de faire peur. Allez, on l'a fait, là? We're good. We're good. Yeah. Sous-titrage Société Radio-Canada